Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Si vous entendez du bruit, c'est Marjo qui est en train de manger. Coucou ! Oui, parce qu'elle m'a honteusement traînée chez Nose, alors que moi, je ne voulais pas. Hein, Marjo ? J'ai dit non, hein ? J'ai dit non, je ne veux pas rentrer, tout ça. Mes pieds freinaient comme ça sur le sol, et puis finalement, on est allés chez Nose. Aïe, aïe, aïe. Donc, je dis à Marjo, j'en ai pour une trentaine d'euros. Ok, 50. Ce n'est pas grave. Mais j'ai deux t-shirts, ils sont trop beaux. Allez, on commence par les t-shirts. Du coup, ils sont tout fripés. C'est la marque Loïs. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Alors, c'est encore à 5,99. Il n'y a pas la... Pourquoi j'ai XL ? Ah oui, d'accord. Donc, c'est écrit XL sur l'étiquette. En fait, il y a un S. Bon, ce n'est pas grave. Oui, je ne me suis pas plantée, mais c'est à taille grand. Regarde, Marjo, S, le truc, il est énorme. On dirait un L. Donc, c'est la marque Loïs. C'est une marque de jean. Moi, de mémoire, c'était vendu dans les stocks américains, ces marques. Ouais, cette marque-là. Donc, j'ai pris ça. 13 années 70. On dirait That Seven T-Shows, un peu l'écriture, je trouve. Stranger Things. Ouais. C'est censé se passer à quelle époque, Stranger Things ? Ah, voilà. Ouais, ouais. Donc, ça, ça fait... Ouais, années 70, je trouve, en plus, avec les t-shirts, tout avait un... Comme ça, oui. Et j'ai pris. J'ai hésité. Puis, j'ai dit à Marjo, lequel ? Elle me disait celui-là. Et moi, j'aimais bien les deux. Donc, moi, je n'ai plus les deux. Made in Spain. Ouais, voilà. Moi, je pose une question. Mais en fait, je sais déjà ce que je vais faire. Donc, c'est vachement utile. Par contre, il est froissé. Donc, c'est pareil. Alors, l'écriture, elle est bleue. Voilà. Ah bah là, oui, tiens. Tu vois bien comme ça. Il est bleu comme ça. C'est un flocage. C'est pas brodé ou quoi que ce soit. Et c'est pareil. T'as encore le col et les manches qui sont dans le fameux bleu. Et je le trouve trop beau. Mais ça, ça a coûté un bras à l'époque. J'aurais bien aimé qu'il y ait encore l'étiquette parce que... Pour comparer à... Ah, ouais, non. Il n'y a pas. Des fois, il y a encore le prix. Et des fois, c'est impressionnant. Donc, la marque, ouais. C'est un petit taureau, je crois. Ouais, ça doit être un petit taureau. C'est ça. Mais ça coûtait cher. Les jeans, c'est équivalent, je crois. Levis, un truc comme ça. Tu vois, un peu le... Tu connais pas du tout. Ah non, je connais le vis et le clair. Eh bah voilà, bah voilà, bah voilà. Alors, ensuite, dans les fringues, toujours, il y avait un arrivage Arden. Mais ça, il y a souvent. Il y a quasiment tout le temps maintenant chez Noz, la marque Arden. J'ai pris en XS, 1,99 au lieu de 14,90. Mais c'est en dollars. Ouais, du coup, ça doit être américain parce que c'est toujours en dollars. Bon, pourtant, Arden avec un accent. Non, il n'y a pas d'accent. Bref, peu importe. J'ai pris... C'est hyper doux comme qualité. C'était un EGIMS. Tu n'as jamais vu le Vis ma vie ? Où le mec, c'est je suis jaloux, mais je n'arrive pas à me contrôler, un truc comme ça. Tu vas quand même pas sortir avec ta mini-jupe. Tu vas quand même mettre un EGIMS. Ah ouais. Je te jure que c'est vrai. Et donc, en taille S, cette fois, j'ai pris celui-ci. Alors, par contre, c'est pas mal parce que le... Tu vois, c'est pas un élastique, vraiment. C'est que du tissu, en fait. Ça va être pas mal. À mon avis, ça va être confort, mais j'ai l'impression que ça va être grand, quand même. 1,99 au lieu de 14,90 toujours. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que celui-ci, c'est pas un legging long. C'est un... Je ne sais pas si on dit 7, 8e, je crois. Avec la dentelle, et je trouve que ça fait très Madonna. Donc, on a dit une jupe en jean avec... Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Un bandana. Ouais. Bande à skate. Ouais, c'est ça. Ensuite, Pierre Cardin, ça, c'est pareil. Ils font souvent... Alors, je ne veux même pas regarder la taille. 39, 40. C'est un slip violet ? Un slip violet ou... Ouais, un boxer violet, Pierre Cardin. Retour vers le futur ? Ah non, je ne connais pas. Ah, j'ai jamais vu le film. Quoi ? Non. Non, je te jure que c'est vrai. Eh, les gens, on est d'accord qu'il faut qu'elle le regarde ? Eh, ouais. 2,99, je crois. Pas que 2,3. Top. Parce que j'en ai une paire. Je crois que c'est des Pierre Cardin, d'ailleurs. Elles sont flinguées. Je les mets tout le temps de chez eux, que j'avais eues chez nos. Pierre Cardin, c'est une marque qui est souvent dans les boutiques de dégriffés. Comme Torrente ou... Je ne sais plus. Il y a quelques marques comme ça que tu trouves quasiment tout le temps dégriffés. Alors, est-ce que ça ne se fait plus en production ? Je n'en sais rien. Mais dans tous les magasins dégriffés, tu trouves ça. Et il y en a une autre. Ce n'est pas Courrèges aussi ? Non. Qu'on trouve toujours dans les... Non. Dans les magasins dégriffés. On avait même acheté des sacs une fois. Je ne sais pas si ça te parle. Pierre Cardin, Torrente. Et il y a une troisième marque qu'on trouve absolument tout le temps. Bah, c'était La Plage. Tu vois ? Chez Texty. Ça va nous revenir. Bon, bref. Les trois marques sont toujours en valeur. Dégriffés. Ensuite, Little Animals. Tell Lapidus. Ouais, il y a du Tell Lapidus. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça en plus. Alors, est-ce qu'ils sentent bon ? Parce que moi, c'est toujours ma... J'aime bien avoir un petit coup. Alors, oui. Ce n'est pas très écologique, les lingettes. Oh, putain, ils sentent trop bon. Ah bah, nickel. Je ne sais jamais si ça va sentir. Ah, la marque, c'est la marque qu'on trouve en Angleterre ? La Pure ? Non ? J'ai l'impression. On trouve dans les Sainsbury, non ? Oui. Je pense que c'est cette marque-là, ouais. 69 centimes et c'était à 34%. Ou 33%. Alors, on va comprendre pourquoi. C'est vrai qu'on fait des scènes à 34. Ouais, 34 ou 33. Et j'aime bien pour en ce moment, tu sais, un peu sous les aisselles et tout, quand t'as fait de la voiture ou j'en sais rien. Donc, je mettrai dans mon sac à main. Je ne veux pas que ça sèche non plus. Dans la voiture, ce n'est pas une bonne idée. Bref, c'est le cas de le dire. C'est très intéressant. Voilà. Ah, ça sent bon, on est bien. Ah bah voilà. Non, mais tu sais. 99 centimes. Au début, j'ai pensé que c'était la nana qui joue dans Sex and the City. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé que c'était... Ouais, je ne sais pas pourquoi. De loin, j'avais l'impression que c'était Kim Katra. Mais pas du tout, rien à voir. 99 centimes. Nobody is perfect, but I'm pretty close. Personne n'est parfait, mais j'en suis pas loin. Ah, 2012. Ouais, ce n'est pas si vieux, mais je trouve que ça fait hyper rétro. Hyper années 70, ça dégaine. Moi, dès que je vois un truc, de toute façon, hyper rétro. Je crois que j'ai 15 planches à découper à la maison et je ne fais jamais à manger. Parce qu'ils font toujours des trucs comme ça chez nos, des planches à découper rétro. Voilà, on ne va pas me faire ça. Boyzone, 99 centimes. Alors, 2018. Donc, ils ont... Ah, on avait chanté, hein ? Tu te rappelles en revenant d'Angleterre ? Don't love me for fun, girl. Let me be the one, girl. Non, non, non. Bah, écoute, ils ont pas mal vieilli, les gadjo. Les gadji. Gadji, c'est un pluriel. Oh là là. Alors, attention. On va dire que je fais du racisme si je parle de gadjo et de gadji. Parce que c'est connoisse. Bon, les gars, les mecs, les... On va dire, tu te moques des manouches. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, Kenji. Salut, Kenji. Bonjour, les hommes. Donc là, j'ai pris du thé. Celui-là, il fait très citronnel. Ouais, il fait très citronnel. Il y en a dedans ? Non. Mélisse, menthe. Ouais, feuilles de fraisier. Je ne sais pas si c'est... Milford, c'est pareil. Je crois que c'est une marque qu'on trouve en Angleterre, j'ai l'impression. Autriche. C'est la porte à côté. À peu près. Non, mais en fait, je pense que je dois les trouver juste chez Noz, en fait. Donc voilà, Guten Tag, c'est... Voilà, bio. Oui, en plus, Guten Tag, c'est vrai que ça fait très simple. Ouais. Je suis sûre d'avoir vu cette marque quand on va en Angleterre. C'est possible qu'il soit. Ouais. Bon, de toute façon, oui. C'est possible. Et celle-ci, donc, c'est G.T. G.T. G.T., ouais, ça doit être ça. Notre belle famille. Ah ouais, G.T. John Thomas. Dana Berger. D'ailleurs, c'est J.T., du coup. Il l'appelait G.T., ah bah oui, G.T., c'est en... Ouais. Alors ça, thé à l'amande. Là, je vais m'en faire un. Tiens, Marjo, je pense. Ouais. Détox. On va s'en faire un. Et qu'est-ce qu'on a ? Slim. Oh bah oui, j'ai besoin de ça. Regarde. Non, mais j'adore, moi, ces thés-là. Les thés détox, c'est même pas pour leur effet, c'est pour leur goût. J'aime trop. Ouais, je vais disparaître. 79 centimes. Alors déjà, on va regarder. Parce que déjà, rien que... Ah oui, d'accord. Oh, Marjo, regarde le truc. Des fois, rien qu'à l'emballage, on voit si c'est un peu... Ah, si c'est chicos ou cheapos. Non, c'est pas de la gaz. Oh, ça sent bon. Hum, on sent bien l'amande. On va s'en essayer un. Je le mets sur le côté. Tiens. Ça sent le thé noir, mais on sent l'amande. À manger. Bah, tu te le mets dans le nez. C'est son repas du midi, elle veut pas que je cuisine. Là, pour moi, ce midi, Grand Jury, c'est quel magasin, ça ? Je sais plus. Intermarché, non ? Grand Jury, je pense. Je pense que ça vient de l'inter. Indice. Et 99 centimes, ça, c'est des abricots. J'aime bien parce que leurs boîtes, elles sont vraiment pas chères chez Noz. Et c'est mon repas du midi. Parce qu'après, on repart en Val-de-Rouille, donc il faut des forces. Et d'ailleurs, je... Elle mange chez moi, elle mange ses lentilles. Oh, bah oui, mais hier, elle m'a fait une bonne ratatouille. Oui, 33% toujours, un spray autobronzant. Alors là, attention. Je me suis dit, Macaro, essaye. Mais... Vas-y, chitte un coup. Non, arrête, parce que ça va me faire une auréole. Non, mais tu vois, pour que... Non, mais pour que je me ridiculise. Trop bien. Ensuite, une petite poudre... Je sais plus comment ça s'appelle. Poudre pas pressée. Poudre libre. Poudre libre, mais je vais rechercher un autre mot. Poudre fine, je sais plus. Chercher un autre mot. Minéral, non, c'est pas ça. C'est bon. Un vingt-neuf. New... Newki ? Newki dans le bloc ? Bah ouais. C'est pour... Je vais... Je pense poudrer tout ce qui est... Oh, ça vient de Pologne, ça. Oh oui, oui, oui. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours un intérêt pour ça. Ouais, c'est ça. Polska. Eh ben... Je pense que... Tu vois, c'est très fin. Ça doit être pas mal pour poudrer l'anticerne. On verra. Ça, je l'ai jamais testé, celui-ci. Alors moi, les dentifrices, franchement, 1,05 €. En plus, les White Now, je crois qu'ils sont assez chers à la base. C'est pas le truc qui te laisse du bleu. Oh, bah voilà, c'est ce que je suis en train de... Non, il m'avait l'air blanc. Ouais, d'accord. À chaque fois, tu te fais du bleu. Oh, il sent frais. Ouais. Non, celui-là, il m'avait l'air à travers le tube. Parce qu'on le voit quand même dans le tube quand c'est bleu. Donc, le CC. Alors, qu'est-ce qu'il promet, celui-ci ? Triple Care Correction Whitening. Ah ouais, bah écoute, on verra bien. 1,05 €. Ça doit coûter au moins 4 ou 5 balles, un truc comme ça, des fois, les White Now. Ils sont hyper chers, je trouve. Presque 4 €, je crois. Puis moi, je me lave les dents 45 fois par jour. Pour ma mère, vous savez que quand je suis allée chez Nose, il y a deux jours, je lui avais pris toute la gamme de luxe, mais elle, elle m'a dit, oh, le rose, je me rappelle, il sentait trop bon. Et bah voilà, c'est chose faite. Floral Fusion Oil. Bah, celui-là, il est rose. Ah, c'est vrai qu'il sent bon. Bon, j'en ai pris qu'un, j'aurais dû prendre un deuxième pour moi. C'est pas comme si on avait 45 savons d'avance. Là, ça ressemble à du... Moi, je fais un peu de bouffe, un peu de tout. C'est tout mélangé, 80 centimes. C'est de l'éblie, ça. Je pense que t'ouvres simplement là et tu mets au micro-ondes. Je pense que c'est ça, c'est des... Ouais, c'est micro-ondes, ça. Ok. 250 grammes. Et potre. Ah, c'est pas du blé, donc. Bah, putain. Ah, j'avais l'impression... Non, c'est plus foncé que du blé. Le blé, c'est plus clair. De toute façon, les blés, là... Bon, c'est le même principe. Ça doit être bon, ça, cette histoire. Le gras, non, il n'y a pas trop de gras, ça va. Parce que je vois qu'il y a de l'huile dedans. Je vérifie toujours. Non, 1,1% de gras. Ça va, ça passe. Et c'est bon jusqu'au... Ouais, d'accord. Septembre 2020, parce que des fois, on s'est fait... L'autre jour, vous m'avez dit que le lait, il était plus bon. Mais vous avez dû le voir quand je l'ai présenté. Le lait au soja. Mais c'est pas grave, le soja, c'est pas très grave. Tant que c'est pas ouvert. 1,79. Il y en a pas mal, alors. 400 grammes de raisins secs. Je kiffe. Ça, ça va me faire deux petits-déj. Avec une ou deux bananes al dente. J'adore. Je le fais même chauffer un peu. Alors là, on a fait une trouvaille avec Marjo. Alors, vous savez que j'en achète souvent, d'ailleurs, des solaires chez eux. Parce que c'est des solaires que je peux mettre pour l'école, etc. Et si je les déglingue ou s'ils tombent et qu'un gosse marche dessus, c'est pas très grave. Donc, celle-ci, ouais, tout est à 1,50. Avec les petits clous, si on peut dire ça, qui ne sont pas très alignés, mais c'est pas grave. Je trouve que ça fait très réban. C'est pas ce qui me sied le mieux, mais je me suis dit, allez. Celle-ci, pareil, 1,50, qui font wayfarer. Et en fait, ce qu'elle dit, Marjo, c'est ça. Tu disais que c'était violet, en plus, le gradient, là. Le dégradé. Ouais, c'est violet. Et en fait, là, c'est bleu. Mais le bleu, quand tu le portes, c'est vrai qu'il n'est pas forcément visible. Juste quand tu... Je crois que c'est joli. Peut-être que j'en ai eu des vrais wayfarer bleu turquoise. Je les ai revendus. Je ne les mettais pas. Mais là, c'est vrai que du coup, on voit moins le bleu. Tu as raison. Donc, celle-là, même pour aller en vadrouille, c'est après qu'on a des belles paires, mais... Enfin, de lunettes, de soleil. Mais des fois, quand tu vas en vadrouille, même à Canterbury et tout, ça m'embête de prendre mes Burberry. Celles-là, elles sont belles. On a pris les mêmes avec Marjo. C'est une très série des années. Ouais, ouais, ouais. Ça fait très... V. V, ou ce que je regardais l'autre jour, avec le... Tu sais, la meuf que son mec, il la jette dans l'étang pour qu'elle se fasse becter ? La vengeance aux deux visages. Tu as vu les looks dans ce film ? J'adore, j'étais fan. Les pulls. C'était comme ça, les... Et la coupe de cheveux ? Oui. Comment elle fait pour avoir un décollement de racisme ? Je ne sais pas. Et qu'ils tiennent toute une journée. Donc, celle-ci, on a les mêmes. Et les bleus, on a les mêmes. Celle-ci, non, tu n'as pas pris les... Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Ah oui, je les ai prises pour la branche. C'est la branche ? Oh non. Ah bah non, j'imite. Non, après, on va me dire dis non. C'est moi qui ai dit ça tout à l'heure en déballant les liens. Je n'arrivais pas à les choper. Alors, 1,50. Bon, là, on va les présenter comme ça. Et tu as vu que tous les verres sont des verres dégradés, en plus, dans ce qu'on a appris quasiment. Et catégorie 3, donc... C'est très bien. Ça, je trouve que ça fait très années 2000. J'aime beaucoup. Jenny from the block. Ça y est, je l'ai cherchée. Regarde, c'est vrai que les verres sont dégradés violets. C'est joli, hein ? Ça fait joli quand c'est dégradé. Je vais peut-être en claquer une cet après-midi. Ouais, moi aussi. Toi aussi, tu me diras laquelle que je ne mets pas la même. Ensuite, j'ai acheté des bougeoirs. Si, j'ai acheté une photo. Ah ouais, on fera une photo. À 75 centimes, je crois. Et je l'ai trouvé trop beau. J'aime beaucoup le jaune. Bon, bah, vous le savez. Et chez moi, j'ai fait une déco un peu orange. Je trouve que jaune et orange, ça se marie bien. Surtout avec mes fleurs, mes pâquerettes, tu vois, ça rappellera le pire. Donc, c'est... C'est pas grave. Tout va bien. Donc, c'est jaune. Et je l'ai trouvé très... Bon, moi, j'appelle ça baroque, mais je pense que c'est un peu le style baroque. C'est comme ça qu'on dit, non ? On dit Ardéco. Ardéco. Mais Ardéco, alors, c'est entre les deux guerres, c'est ça, hein ? C'est les années... 30 ? 30, ouais. Ouais, mon père m'a dit ça l'autre jour. Ardéco. Ouais, il me semble. C'est ce qu'il m'a donné comme service. C'est vernis, quoi. Enfin, tu sais, c'est... Ouais. C'est en faïence, je sais pas quoi, là. Je sais pas trop où ça vient. Ardéco, d'accord. Matériaux, aluminium. D'accord. Moi, j'y connais rien. 75 centimes. On notera cette magnifique bougie. Et la bougie que Marjo m'a prêtée. Donc... Bah oui, il m'a donné, même, parce que... Je vais les mettre sur ma table, tu sais, sur le... Parce que j'ai pris aussi l'autre jour. Je sais pas si t'as vu un chemin de table avec des fleurs oranges et jaunes. Bah voilà. Je sais pas. Bon, après, la déco, c'est fait pour être... Ça fait 5 fois que ça tombe. Non. Oh, merde. Non, t'as pas vu. Les pinces crabes, je pense. Je sais plus si c'est ça. Oh, les pinces. Ouais, les pinces... L'arrivage de ce truc. Mais déjà, tu vois, que rien que l'étiquette, ça fait vieux. Je sais pas où ils ont été choper ça, faire Lady. Made in Venezuela. Déjà, on fait plus au Venezuela depuis combien d'années, je sais pas. Ouais, qu'ils ont... Mais ça fait vieux. Elle fait vraiment vieille, l'étiquette. Même ça, là. Tout fait vieux. Ouais, donc je pense que c'est vraiment un truc qu'ils ont récupéré d'un... Je sais pas des fois d'où ça vient chez nous. C'est bizarre. Et alors, pour finir, last but not least. Ouais, puis après, c'est fini. Alors là, ça, je ne sais pas quelle marque c'est. Je ne sais pas si c'est une marque, d'ailleurs. Ouais, fashion jewelry. Non, c'est des trucs de chinois. Oh là ! Pardon. C'est des trucs pas très chers. Donc, 99 centimes. Mais souvent, ils font ça. Des petites... Ça, c'est Jim et les hologrammes. Ouais, grave. D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'il fallait que je fasse un make-up, mais... Un make-up, Jim et les hologrammes. Ouais. Donc, vous voyez, ça fait très... Oh, j'aime bien. Celle-ci, c'est Marjot qui me les a faites, d'ailleurs. Et dedans, je ne sais pas si vous voyez, elle a mis des... Des graines de pissenlit. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est des asymétriques. Moi, je ne fais jamais rien. Ouais, mais moi, je l'aime bien. Donc là, ça fait... Alors, attention, il y a plusieurs perles. Alors, celle-ci, alors... Tu sais, tu n'as pas dit, Marjot ? Je l'ai pris. Tout est à 99 centimes. Mais c'est noir sur noir. Je l'ai trouvée mignonne. T'as vu ? Voilà. Avec la petite perle, elle est entourée d'un fil... Ouais, je trouvais que c'était mignon. Moi, je n'aime pas quand c'est trop gros, en fait. J'en achète, j'en achète. J'ai pris celle-ci. Pareil, j'aimais bien le beige, là. Le beige, comme ça, je trouve que ça fait 13 années 80. Les trucs en beige. Beige, tu vois. Il y en a en 2020. T'as pas longtemps de retard, maintenant. Toujours, moi. Alors là, dedans, vous verrez, il y a des petites paillettes. Pareil, ça fait très géométrique. 13 années 80. Et il y en a deux. J'ai pris les deux mêmes. Je pense que je vais offrir celle-ci à ma mère parce qu'elles sont belles. Elles sont roses. Voilà. Tout simplement. C'est hyper léger, par contre. Bon, bah voilà. Je vais aller manger parce que là, ça gargouille, ça gargouille. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Non, j'ai rien oublié. Bah, c'est bon. Marjo, see you later. Oh, non, non, mais non. Quoi ?